En fait j'ai ces deux tissus là, j'ai un doute entre ces deux tissus, ces tissus je l'aime beaucoup trop, ça fait pas très vax, pourtant c'est du vax, on s'en fout, du moins c'est vax, c'est vax, en tout cas ils sont belles, wow, quand j'arriverai à Paris, ça fait 12 cm quand même, si vous venez d'arriver directement sur cette vidéo, ça vous paraît bizarre que si vous demandez, juste que j'ai regardé la vidéo précédente, vous saurez pourquoi c'est ce que je vous montre aujourd'hui, mais pour l'instant on a du mal, la base des bases des bases du truc ethnique tu vois. Alors les amis pour commencer, j'ai fait le patron du devant, j'ai coupé dans le tissu qu'il me faut, j'ai coupé deux pour la partie gauche et deux pour la partie droite, et je couds l'un contre l'autre avec la machine à coudre, ce qui permet en fait que ça soit doublé de chaque côté, et ouais je me suis planté, donc il faut que je découille tout, c'est réparti, une fois que j'ai décousu toute, enfin la partie cousue, et bien je recouille encore, en faisant bien attention que ça soit endroit contre endroit cette fois-ci, tout court, tout court, et une fois que ça c'est fait, Bon, là je suis très très retardé, c'est la partie du dos en fait, elle est hyper longue, j'ai coupé les deux tissus tu vois, et il y a des pièces qui se collent l'un contre l'autre en fait, sauf que je les ai coupé deux fois, mais dans le même sens, si tu veux les coller, quoi qu'il arrive, il y en a un qui est à bon endroit, et l'autre il est à l'envers, ça fait ça en fait, ça va beaucoup me retarder, on est lundi, il n'y a rien qui est monté concrètement, je voulais quand même finir un vêtement aujourd'hui, et finir un autre demain, et mercredi franchement pour aller à Paris, et là en fait du coup ça, ça va être chaud, ça va être très très chaud là, J'ai recoupé le tissu, là c'était facile, c'est bon, et là j'ai épinglé pour voir quand même ce que ça rend, ça c'est la traîne, et là maintenant, plus à poudre, endroit contre endroit dessus, et là la traîne est cousue, je l'étale pour voir ce que ça fait sur le sol, il est rendu, ça m'a l'air pas mal, et du coup j'essaye de moduler le devant, pour voir à peu près ce que ça donne, avant de coudre avec le haut, là je mets les deux parties, la partie gauche et la partie droite, et je les épingle contre le mannequin, ou sur le mannequin d'ailleurs, et là je regarde c'est pas mal, et là je prends un tissu noir pour doubler, c'est la traîne de derrière, vu que le devant est doublé avec le même tissu, le même tissu. On est le même jour, c'est à dire lundi, j'ai pas mal avancé, je suis content d'ailleurs, un truc tellement énorme, que ça ne rentre pas chez moi. Lui là c'est la traîne, elle commence là, ça c'est la traîne en fait, normalement là-bas ça descend en fait, le devant là, le devant là-bas ça descend, mais sauf que, vous voyez là plein ce que j'ai ? Et voilà, là c'est pour Mr Omar, du coup je l'ai fini, pas celui-là, ça c'est super bel, les bogolans, je l'ai kiffé, je l'ai kiffé, je l'ai kiffé trop les bogolans là. Là on est 21h40, on est toujours le lundi, je vais vous montrer un peu le résultat, de ce que ça donne quoi. Le blanc je ne sais pas, le noir, c'est peut-être que tu parlais là. Du coup, ça fait ça, regardez, il y avait une langue aussi, ça fait une traîne de ouf, c'est l'éloge département. Voilà, mais il y avait des petits aussi comme ça. J'espère qu'ils ne sortent pas quand même. Tu sors ? Bah oui, t'es malade toi ! Même ma tête ne sort pas. Même ma tête ne sort pas. T'es bête ou quoi ? Regarde, il y a ta tête, il y a tout ton corps là-dedans. Tu peux pas vous cacher. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501